Bonjour à vous les gamers, bonjour à vous, très chers fans de consolefun.fr, et bien aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour le test vidéo de 13 Sentinels Aegis Rim. C'est donc un jeu de Vanilla Ware, vous savez les créateurs de Odin Sphere ou de Dragon's Crow. Ce sont deux jeux qui ont marqué vraiment la génération de la PlayStation 4, ça remet le couvert aujourd'hui, et donc on va pouvoir vous faire profiter de séquences de gameplay exclusives du Made in Consolefun, comme vous en avez l'habitude, et ça va être aussi l'occasion pour nous de vous donner notre avis, les conclusions de la rédaction de Consolefun, et bien ça sera juste après le générique. Allez, on se retrouve tout de suite ! Nous sommes très heureux de faire ce test, tout simplement parce que le studio Vanilla Ware nous a habitué à sortir des jeux grandioses, on avait eu le droit à Odin Sphere, Dragon's Crown, ou même Muramasa, bref tous ces jeux ont été grandement appréciés par la rédaction de Consolefun.fr, donc très sincèrement on vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'oeil sur leurs tests, puisqu'on les avait vraiment bien notés. Cette fois-ci, cette nouvelle exclusivité PS4 s'appelle 13 Sentinels, et une fois encore, et bien Vanilla Ware cartonne, et on va donc vous dire pourquoi. Alors, fait étonnant, le studio japonais nous propose cette fois-ci un jeu aux allures de Visual Novel et de Tactical RPG, nous qui étions plutôt habitués à des action RPG, voilà qu'on a maintenant deux genres qui se mêlent, mais qui se mêlent véritablement plutôt bien. Ce jeu vous propose de découvrir le destin de 13 lycéens au travers d'un scénario qui parle limite de fin du monde, et cette fin du monde est plus particulièrement celle du Japon, qui est en proie à l'invasion de grands robots, et nos jeunes lycéens auront finalement cette capacité à contrôler des Sentinels afin de lutter pour la préservation de l'humanité. Alors on va pas tourner autour du pot, vraiment pas, puisque le scénario est vraiment très riche, la narration est top, les séquences de dialogue sont bien doublées, et en plus c'est sous-titré en français. Donc là, on a vraiment un combo presque gagnant, on frise la perfection de ce côté, et les amateurs de science-fiction ou de manga japonais mature vont réellement être comblés. en plus, ils le seront d'autant plus que le jeu déchire la rétine, chaque tableau est vraiment magnifique, donc si vous avez une télé 4K, vous risquez vraiment de considérer ce jeu comme l'un des plus beaux jeux 2D de cette génération de consoles. que c'est bien animé, que c'est bien détaillé, waouh ! Franchement, c'est la grande classe, le jeu en a clairement dans le ventre, on ne peut vraiment que s'incliner devant tant de beauté, tant de travail, franchement bravo Vanilla Ware ! Durant les phases quelque peu visuel novel, vous allez quand même avoir le droit de vous déplacer, de faire bouger les protagonistes principaux, et donc de les faire interagir avec les différents décors que vous serez amené à visiter. Vous allez donc être amené à suivre les péripéties globalement animées de ces 13 héros, qui se dévoileront tous autour, autour par tour finalement, chacun au fur et à mesure du scénario. Comme le studio en a l'habitude, vous allez pouvoir vous attendre finalement à y distinguer des destins croisés, mêlés, séparés, pour finalement mieux se recroiser. Bref, le scénario s'étoffera et gagnera en maturité au fil des heures. Chaque destin impliquera également des vraies phases de combat tactique, démarrant finalement sur un débrief, qui vous permettra d'exposer la situation des attaques ennemies sur la ville de Tokyo. Vous pourrez donc choisir jusqu'à 6 sentinelles pour affronter vos ennemis en fonction de leur force et de leur faiblesse, sachant qu'une phase de personnalisation et d'amélioration vous sera proposée pour améliorer vos sentinelles, et vous pourrez donc devenir plus véloce, plus fort, une fois le combat lancé. Sachez que les sentinelles utiliseront des coups à distance, mais également des coups rapprochés, par exemple contre des ennemis blindés à l'arme lourde. Vous serez donc prêt à tout pour défendre le terminal jusqu'à sa complète régénération. Ces combats se dérouleront donc en temps réel et s'arrêteront quand une des sentinelles sera prête à attaquer. Ça va vous donner donc le temps nécessaire pour décider de l'action à mener. Alors, très sincèrement, pour nous, ces séquences de combat, bien que très dynamiques, nous a peut-être quelque peu frustrés. En effet, hormis le système de combat original, l'immersion n'est pas forcément de mise. On se contente ici de déplacer des quasi-pions sur la carte de ville en 3D isométrique, presque comme dans un échiquier. Donc on est vraiment loin de ce que nous propose le reste du jeu, bien loin de l'exceptionnelle technique qu'on constate dans la quasi-totalité de toutes les phases de narration hors combat. On suppose que le choix de cette représentation des combats un petit peu en vue de dessus, 3D isométrique, a été lié à une volonté peut-être d'afficher des tonnes d'ennemis et d'explosions à l'écran. Mais tout de même, ça tranche quand même beaucoup avec le reste du jeu, en tout cas à notre goût. Donc voilà, c'est une petite déception, même si tout est bien raconté, tout est vraiment très dynamique. Donc la stratégie reste de mise et c'est peut-être bien ce qui nous importe dans un tactical RPG. Mais voilà, une petite part de nous n'arrivera pas à s'empêcher quand même de penser que ce n'est peut-être pas forcément le choix le plus judicieux pour le studio de développement à pouvoir représenter des combats épiques. Alors à côté de cela, on a une bande son qui est géniale, des doublages de haut standing. On a des effets sonores également de haute volée, sans parler de l'ambiance sonore, des environnements qu'on a trouvé vraiment très réussis. Bref, le studio Vanilla Ware nous livre un jeu vraiment de toute beauté, on l'attendait vraiment. Il ne nous déçoit pas pour ses qualités narratives. Vraiment, il est à faire pour son scénario très épais, original, très entraînant. C'est pour cette raison que nous allons attribuer la note de 17 sur 20 avec notre label qualité. C'est un jeu un peu à part qui n'est pas à comparer avec les prédécesseurs du studio Vanilla Ware. Mais il mérite vraiment selon nous d'être absolument essayé et d'être absolument présent dans votre ludothèque. On lui attribue donc un label qualité qu'on estime mérité. C'est une belle note également qui est méritée. Bref, vous l'avez compris, c'est une recommandation de la rédaction de consolefun.fr. On vous pousse vraiment très fortement à l'acheter. Ça serait une erreur de votre part de ne pas le faire. Donc vraiment très Sentinels, c'est un jeu magnifique qui est à faire. Peut-être un peu en dessous d'un Odin's Fair ou d'un Dragon's Crown. Mais qui malgré tout tranche beaucoup avec les productions actuelles. Et il bénéficie d'une aura que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc voilà, 17 sur 20 avec un label qualité. Et on vous conseille donc de l'acheter. Si vous même vous avez apprécié le jeu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si vous avez apprécié également la vidéo, ce qui vous a été dit ainsi que les séquences de gameplay. Et bien n'hésitez pas non plus à le faire. Et on vous invite également à vous abonner sur notre chaîne. Ça nous fera plaisir en tout cas. Et ça vous permettra potentiellement de suivre tous nos prochains tests vidéo. Bref, on vous dit à bientôt les gamers. Et on espère en tout cas que cette vidéo vous a motivé à peut-être l'acheter. ... 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